Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la première story time tant attendue La première story time tant attendue est celle de la mode qui arrive un jour, incessamment sous peu Mais c'est une vidéo que je veux absolument vous faire et qui soit vraiment à la hauteur de vos espérances Donc c'est pour ça qu'elle tarde tant parce que je veux qu'elle soit parfaite et qu'elle soit si possible en animé Bref je ne vous en dis pas plus mais là j'ai deux petites story time croustillantes au sujet de Mala Et une sur Love qui arrivera bientôt parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est le soleil qui leur a tapé sur la tête Mais ils m'ont tous fait des bêtises du siècle clairement Du coup je vous laisse avec la vidéo, c'est parti Avant de commencer la vidéo il faut que je vous parle d'une découverte que j'ai fait Dans l'année j'ai prévu de passer ma théorie de mon galo 7 Étant donné que mon galo 7 j'ai une partie qui est validée mais il n'est pas validée entièrement Dont la théorie qu'il va falloir que je repasse Que j'avais déjà passé mais qu'il va falloir que je repasse Et donc il a fallu que je re-révise cette théorie Sauf que les livres franchement ça ne fonctionne pas du tout sur moi Je n'arrive pas à m'imprégner et à comprendre les choses Tout simplement, je n'ai jamais été très scolaire Et apprendre des choses sur un livre c'est très très compliqué pour moi J'ai alors du coup découvert un jeu qui existe donc sur PC, sur Mac, sur Switch et sur PS4 Qui est réussir ses galops du galop 1 à 7 Bien entendu c'est le programme officiel du galop Sinon je ne vous en parlerai pas parce que ça ne serait pas intéressant Et du coup vous pouvez soit réviser en mode examen Soit sinon faire vraiment des mini-jeux Et vous pouvez même défier vos amis dessus Donc c'est juste trop cool Si vous êtes en vacances, vous êtes loin de vos copains Vous pouvez réviser vos galops et en même temps défier vos amis Pour voir qui a le mieux révisé d'entre vous Et qui est le plus prêt à valider son galop Franchement c'est super ludique, c'est super amusant Et ça vous permet vraiment d'essayer d'apprendre toute cette théorie Qui parfois peut être très très barbante Selon les galops ou selon certaines choses Franchement des fois c'est très très compliqué à apprendre Il y a certaines choses, des définitions tout ça Et ce jeu vous permet d'apprendre ça de façon un peu plus ludique Donc c'est vraiment trop cool En tout cas moi j'ai kiffé Je vous mets quelques petits plans du jeu en même temps que je discute Et franchement je trouve que c'est une super idée pour pouvoir réviser ces galops Pour les passer à la fin de l'été ou pour la rentrée Bien entendu je vous mets des petits liens dans la barre d'informations Si ça vous intéresse de télécharger et de tester ce jeu Donc il est disponible sur les 4 plateformes que je vous ai citées PC, Mac, Switch mais également PS4 Donc vous avez plein d'options possibles Et bref, moi on va passer au vif du sujet de la vidéo C'est à dire la story time sur Mala C'est parti ! Alors du coup ça va pas être une story time très très longue Mais ça va être deux petites histoires qui à mon avis vont beaucoup vous faire rire Vous l'avez remarqué d'ailleurs sur Instagram Je vous avais mis une story où Mala mangeait tout simplement son lit petite Et pas mal d'entre vous m'ont répondu à la story en me disant Mais Mala il lui manque pas une dent ? Ah ah ! Et bah si Mala il lui manque une dent Alors en fait il s'est passé que je rentrais du travail Tout à fait comme d'habitude à midi Donc je m'étais occupée des chevaux de ma patronne Tout allait très bien Et toujours quand j'arrive j'ai le petit rituel avec Mala Je lui emmène une pomme, une carotte, un bonbon, quelque chose comme ça Pour aller lui dire bonjour Parce qu'en général le matin c'est mon papa qui s'en occupe Et moi je pars directement au travail Donc j'arrive à midi pour dire bonjour à Mala Et en fait quand j'arrive avec une friandise Toujours Mala sourit Et elle me fait un sourire Et après je lui donne la friandise C'est un petit tour que je lui ai appris Et là elle sourit Et là je vois qu'il y a un énorme trou dans sa bouche Et là je me dis qu'est-ce qu'il se passe ? Mais je dis qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi elle a une dent au moins ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc là je commence à me dire Oh là là mais c'est quoi cette histoire encore ? Donc je regarde Mala me laisse regarder comme il faut Je vous mets la photo juste là J'ai même pu prendre une photo tellement elle s'est laissée faire Et en fait Mala ça dent du milieu en plus C'est cassé net J'ai pas retrouvé le bout de dent Je sais pas où il est Je ne sais absolument pas comment elle a fait Et moi je me suis dit mais c'est pas possible Donc j'ai bien vérifié que c'était pas coupant J'ai quand même appelé mon vétérinaire Qui m'a dit bah écoute Si la dent est pas tranchante Bah il y a rien à faire entre guillemets Parce que moi j'étais en train de me dire Je vais faire une dentiste Qui va lui relimer la dent comme il faut Pour que ça soit propre Tout ça Et en fait ça s'est cassé net Et la dent n'est pas tranchante Donc du coup elle ne peut pas se couper la langue Se faire mal Ou des choses comme ça Du coup bah voilà Mala 21 ans En retraite entre guillemets Poste poulinage Et retraite par la suite A une dent en moins En plein milieu Devant Voilà Après la péripétie Il y a quelques années Qu'elle s'était coupée Un morceau de lèvre En mangeant un liquide C'est à dire que Mala Un morceau de lèvre en moins C'est pour ça que quand je la montais On voit beaucoup ses dents Parce qu'en fait C'est comme si vous Humain Vous n'aviez plus votre lèvre supérieure Bah Mala c'est pareil Donc après cette boulette Phénoménale de la lèvre Et bah elle a perdu une chico Voilà C'est génial Donc ça va que Bah du coup Des chevaux ça sourit pas tout le temps C'est pas comme des humains Parce que sinon Ce serait un peu problématique Voilà Tout va bien Deuxième péripétie de Mala Qui celle-ci Heureusement finit bien Mais qui sur le coup Ne m'a pas du tout fait rigoler Hein Mais quand je vous dis Pas du tout rigoler C'est pas du tout rigoler Parce que Entre guillemets Bah c'est un petit peu de ma faute C'est un petit peu de ma faute En fait Ce qui s'est passé Je vous explique C'est que Donc Mala A beaucoup tardé à pouliner Et donc Mon vétérinaire M'a dit Ecoute Axel Il faudrait que tu lui bandes la queue Donc pour le poulinage Pour une question de bactéries Tout ça Et pour une question de facilité Surtout étant donné que Étant donné que l'oeuf était très gros Il était fort probable Que j'ai besoin de aider Mala Pendant la mi-bas Et donc Avec la queue bandée Ça évite d'avoir des crins de partout Qui peuvent venir Bah se coller sur le poulin Tout ça Et ça sera plus facile Donc il me dit Ecoute Mets une bande élastique Donc des bandes de pansement Je vous mets une photo juste ici Du type de bande que j'ai utilisée Et il me dit Tu fais un bandage Un strap Et puis tu la laisses avec ça Et tu le changes de temps en temps Pour qu'il soit propre en fait le pansement Donc je fais ça Pendant à peu près 10 jours Étant donné que la mi-bas vraiment tardait Et donc Tous les deux jours À peu près Je lui change sa bande de strap Donc tout va très bien Moi j'avais acheté des bandes de strap Simplement On peut en trouver de partout En céleri Vraiment de partout Et donc Je lui change Ses bandes de strap Je lui mets une bleue Une rose Une noire Enfin bref J'avais acheté toutes les couleurs Et je le change sa bande Et donc Elle met bas Tout va très bien Après je lui enlève sa bande Tout va très très bien Et un mois après Elle a mis bas Un mois après Retenez quand même bien Un mois après Je lui brosse les crins Je lui brosse la queue Donc je lui mets du démélange Je lui brosse la queue Et là je passe la brosse dans la queue Et là en fait Les crins partent Donc je me dis C'est bizarre Et là je regarde dans ma brosse Et en fait Ça faisait des couches de peau C'est à dire qu'en fait La peau de sa queue Était partie Avec le bulbe du crin Et le crin Donc moi ma tête se décompose Je me dis Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle nous fait une dermite Elle fait une allergie Qu'est-ce qui se passe ? Je dis Mais une dermite Ça fait pas ça Je comprenais rien Je comprenais plus rien Et en fait Ça faisait ça Sur une bande Vraiment A la fin De la queue Donc sur les dernières vertèbres Et ça faisait une bande Toute nette Où en fait Toutes les premières couches de peau Ainsi que donc Le crin Et le bulbe Étaient parties Et donc elle avait Entre guillemets Enfin la peau à vif C'était pas vraiment à vif Parce qu'en fait La peau était sèche Du coup ça faisait vraiment des croûtes En fait C'était très dégueulasse C'était pas très coucouni Clairement Et en fait Ça faisait une bande Du coup je comprends pas Donc j'envoie un message A ma patronne Je lui envoie une photo Je lui dis Est-ce que t'as déjà vu ça ? J'envoie des messages A des copines A des éleveurs Que je connais Tout ça Ils me disent Mais c'est bizarre J'envoie une photo A mon vétérinaire Qui me dit Mais c'est vrai Que c'est très très bizarre Ton histoire Je comprends pas ce que c'est Il me dit Bah là Tout de suite A part nettoyer la bétadine Et mettre du gras Tu pourras pas faire grand chose Étant donné que c'était vraiment Très très sec Il me dit Faut nettoyer Désinfecter Et mettre du gras Et puis voilà Et j'ai une copine Qui a sa maman Qui est éleveuse Qui m'appelle Et enfin Qui m'envoie des messages Et qui me dit Écoute Je crois que je sais ce que c'est Et je lui dis Bah c'est quoi ? Elle me dit T'as mis une bande A ta jument Sur la queue Je lui dis Bah oui Mais c'était il y a un mois Enfin Je comprends pas Et elle me dit Bah écoute En gros Le problème de ces bandes C'est que c'est des bandes Qui sont très élastiques Et en fait Le souci C'est que Tu as beau faire Super attention Parce que les bandes J'en ai posé Mais je vous promets J'ai dû en poser Une cinquantaine Sur des chevaux Dans ma vie J'ai pas la science infuse Non plus Mais j'en ai quand même Posé beaucoup Donc Je me dis Mais pourtant J'ai fait super attention Pas trop serré Tout ça Et elle me dit Bah écoute En fait T'as juste trop serré Sur une zone Et tu t'en es pas rendu compte Parce que Bah vu que c'est élastique En fait Bah tout le temps Tu n'as pas l'impression Que c'est trop serré En fait Moi j'ai passé la bande Et après Je vérifiais toujours Que je pouvais passer un doigt Donc être sûre Que c'était pas trop serré Sauf que le problème C'est que Bah la queue Ça reste quand même Un muscle Quelque chose de vivant Donc du coup Ça bouge Ça peut entre guillemets Un petit peu Gonfler Dégonfler Et du coup Et bah je me suis fait avoir Et fort heureusement Ça m'a sauvé la vie C'est que Elle était trop serrée Uniquement sur une petite zone Toute petite zone En bas de la queue Et donc le sang Circulait encore Encore en fait Ça l'a juste trop serré Ça a fait Un pseudo garrot Mais ça n'a pas fait Un vrai vrai garrot C'est à dire que Le sang a continué Quand même de circuler Parce qu'il faut savoir Que ce genre de péripétie Si tu laisses la bande Trop longtemps Ou que c'est Encore plus serré Ça fait donc un garrot Et en fait Bah ton cheval Perd sa queue Voilà Donc bah là Littéralement Il fallait perdre sa queue Voilà Donc Et pourquoi Parce qu'on va sûrement Me poser la question Pourquoi un mois après Parce qu'en fait C'est le temps Que les cellules Que la peau Que tout se nécrose En fait Parce que Bah ça a trop serré Et du coup Ça a fait Bah ça a fait un garrot Et donc La peau Et les cellules Et tout ce qu'il y avait Au niveau de ce garrot En fait Sont mortes Et donc Il fallait le temps Que bah Que ça se nécrose Et que donc Les crins tombent Et que donc La peau tombe A l'heure d'aujourd'hui Bah là N'a absolument plus rien Il faut juste le temps Que ses crins repoussent Du coup En fait Pour pouvoir lui faire Les soins correctement Je lui avais tondu Tout le haut de la queue Mais pas à Rara Parce que Le problème de faire à Rara C'est qu'avec le soleil Elle allait prendre des coups de soleil Et ça allait être encore pire Donc j'avais coupé Comme un Enfin Vraiment comme un garçon Je lui avais coupé Les crins très très courts Sur Sur deux Sur deux centimètres Un peu près Et pour pouvoir faire les soins Bien en profondeur Et pouvoir bien nettoyer Donc voilà Donc à l'heure d'aujourd'hui Bah J'ai sauvé la queue de ma juvent Mais A cause de moi Bah elle a failli perdre sa queue Enfin à cause de moi Alors même A cause de moi Mais en même temps Pas à cause de moi Parce que j'ai fait attention Et bah voilà Du coup On en tire quand même Une conclusion de cette histoire Si vous devez mettre une bande A un cheval Sur la queue Mettez une bande de polo Ou alors Une bande de strap Comme ça Mais avec un coton en dessous Ou alors des compresses Et faites très 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 attention De ne pas trop serrer Voilà Et moi je pense que je ne reposerai plus jamais des bandes Comme ça sur la queue d'un cheval Clairement Ça m'a vaccinée Bah c'était tout pour ces deux petites anecdotes J'espère en tout cas Que ça vous a fait quand même Un petit peu rigoler Parce que bon Voilà Là à l'heure d'aujourd'hui On va dire qu'on en rigole Bah là une dent au moins Elle a failli perdre sa queue En genre Littéralement un mois et demi Mais tout est bien Qui finit bien Je vous prépare également Très bientôt Une story time Sur Love Qui m'a fait La bêtise du siècle Qui en plus A été filmée par mon papa Donc j'ai toutes les preuves vidéos Et vous allez clairement halluciner Voilà On parle quand même de râtelier Et de Love Qui maintenant a deux mois et demi De Love Genre dans le râtelier Bref Ça aurait pu tourner au drame Ça n'a pas tourné au drame Heureusement Mais je vous prépare une story time Pour vous raconter tout ça Parce que franchement C'est pépitos Donc voilà J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Et moi Bah je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada